L'impact de l'homme sur le système climatique de la planète est une réalité. Les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes de l'histoire et modifient les systèmes humains et naturels. Le réchauffement global produit par l'action de l'homme est la conséquence de la forte dépendance du mode de production et de consommation des sociétés actuelles. Il est donc nécessaire de réduire les émissions de manière drastique pour éviter que le réchauffement moyen global ne dépasse les 2 degrés. Pour freiner cette tendance, il est impératif de modifier la technologie, le système économique et de leadership. Tous les pays et les régions doivent joindre leurs efforts pour prendre la voie de la transition vers une économie faible consommatrice de carbone et adaptée au climat. Le Pays-Bas qui travaille depuis plus d'une décennie. Dans la même lignée que les principes européens, nous progressons vers un système social, environnemental et économique faible en carbone en relevant les 6 grands défis environnementaux pour les années à venir. Des défis dans le domaine de la transformation du modèle énergétique, avec l'impact du changement climatique et de l'environnement sur la santé, avec le besoin de mettre en marche un modèle d'économie circulaire pour assurer l'efficacité des moyens, tout en veillant à la conservation de notre capital naturel, impliqué envers les générations à venir et conscient de notre co-responsabilité. L'Union européenne, moteur internationale dans ce domaine, a pris l'engagement de réduire ses émissions et de tout mettre en œuvre pour accroître de manière significative la part des énergies renouvelables d'ici à 2030. Dans ce contexte, les régions sont de plus en plus impliquées envers l'action climatique globale. Cette coopération entre régions renforce la mise en place et le suivi des politiques environnementales en tissant des réseaux de collaboration spécialisés comme Energy, Encore, The Climate Group, où le Pays Basque a un grand rôle à jouer puisqu'il co-préside l'Alliance des États et régions de ce mouvement mondial. Les grands accords sont signés par les États, mais ces régions et villes sont celles qui mettent en place 80% des actions. C'est pourquoi cette participation active et impliquée au niveau régional et local est un facteur clé pour que ces accords internationaux soient un succès. Avec 0,5% seulement des émissions en Europe, le Pays Basque continue à travailler pour établir une économie compétitive faible en carbone et adaptée aux impacts du changement climatique. C'est pourquoi, dans le cadre des engagements pris dans le programme Cadre environnemental de la Communauté autonome du Pays Basque 2020, nous avons rédigé la stratégie de changement climatique 2050 du Pays Basque qui se concrétise dans des plans d'action à court et moyen terme avec des objectifs de mitigation et d'adaptation. Cette stratégie nous permettra d'améliorer la compétitivité et l'innovation en envisageant le changement climatique comme une opportunité pour renforcer l'efficacité des entreprises et l'implication des personnes. Nous avons défini pour atteindre ces objectifs 9 buts et 24 lignes d'action. En définissant les besoins de mitigation dans le secteur énergétique dans le transport dans le modèle territorial et la gestion des déchets puisque ces activités sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre et en incluant les besoins d'adaptation de l'environnement le secteur primaire et la protection des côtes ainsi que de l'approvisionnement en eau en renforçant ainsi la capacité de lutter contre les effets nuisibles du changement climatique grâce à l'innovation et la gestion exemplaire de l'administration. Notre avenir est en jeu. Le coût de l'action contre le changement climatique représente 2% du produit intérieur brut mondial. Si nous n'agissons pas, le coût de notre inaction équivaudra à 20%. Le Pays basque mise sur cette politique et est prêt pour relever ce défi. Stratégie de changement climatique 2050 du Pays basque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada